Musique L'idée c'était d'écrire dans cet atlas des immigrations, déjà vous notez, des immigrations, à la fois la diversité et le rapport qu'il y a entre le présent et cette longue histoire de l'immigration. Donc c'est à la fois connaître l'immigration, mesurer ses effets dans le présent, mais surtout arriver à comprendre que les événements s'enchaînent, ce n'est pas simplement des vagues d'arrivées. Migrer c'est traverser une frontière, c'est s'installer, c'est vivre là, travailler là, épouser, avoir des enfants. Donc l'histoire de l'immigration ne s'arrête pas à la première génération. En même temps, ce n'est pas qu'une immigration de travail, c'est des immigrations culturelles, militaires, ça peut être aussi devenir français à travers des conquêtes coloniales ou des conquêtes territoriales. Ce qu'on voulait, c'était entrecroiser tous ces sujets et en permanence faire le lien avec le présent à travers la culture, le sport, la littérature, les hommes politiques. Combien d'hommes politiques français sont liés avec cette histoire de l'immigration ? Pourquoi ? On le voit bien, depuis 2015, la question de l'immigration est aussi bien une question politique qu'une question identitaire. Et les gens disent tout et n'importe quoi. Donc il fallait à la fois répondre aux questions du présent et aller chercher dans le passé des faits avérés, structurés, qui permettent de mieux comprendre qui on est aujourd'hui, répondre aussi à ceux qui nous parlent d'identité et ne pas avoir peur de parler de cette question essentielle, comment s'est fait la France. Donc cet atlas qui s'est écrit en 2015, au moment des événements à la fois dramatiques, qui étaient les attentats, mais aussi de cette vague de migrants qui arrivaient de Syrie, d'essayer de redonner de la lumière et de la visibilité à quelque chose qui devenait essentiellement de l'identitaire ou de la peur. Faire un atlas sur l'immigration, c'est donner en une visibilité, une carte, quelques chiffres, une courbe, les éléments essentiels pour comprendre l'importance d'un flux qui concerne des fois des millions d'individus. L'atlas à cette facon essentielle, c'est qu'en 200 graphiques, en 200 cartes, en 200 éléments quantitatifs, on peut parler de milliers de sujets et leur donner une visibilité immédiate. Regardez par exemple les parcours migratoires, regardez l'intégration dans une région sur 20, 30 ou 40 ans d'une population, regardez les chiffres comparés multigénérationnels des succès, par exemple dans le sport, permettant en quelques secondes de se rendre compte de la place. Un exemple très simple, regardez le cinéma français depuis 1945, prenez en graphique les 20 films qui ont fait le plus de succès et mesurez la place de l'histoire de l'immigration dans les acteurs et les réalisateurs en une image. Vous avez d'un seul coup ce savoir qui vous vient et que vous regardez et que vous découvrez. Donc un atlas, c'est un outil merveilleux pour aborder un sujet des fois aussi compliqué que l'histoire des immigrations sur notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada